salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous portez bien que vous profitez non pas du beau temps parce que pourtant il a fait très très beau et là bon on se retrouve avec un peu de pluie j'espère que ça va changer assez rapidement parce que ça risque de me poser problème pour mes vacances mais bon bref donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vous propose aujourd'hui en fait de faire un comparatif pca mtg donc j'hésitais je pense comme beaucoup d'entre vous à envoyer mes cartes chez mtg parce que mtg propose donc un service de gradation est assez rapide parce qu'apparemment à partir de la réception chez eux il faut attendre à peu près une semaine et on a un retour de cartes gradé donc gérer c'est presque ça fait presque rêver quoi par rapport au délai pca et et ça j'en parle même pas donc je me suis posé la question de ce que je vais envoyer enfin ce que je peux me permettre d'envoyer mes cartes à mtg sachant que bon moi j'avais l'habitude de pca donc des boîtiers pca j'ai regardé un peu sur youtube sur les différents forums voir ce qu'en pensait en fait la communauté et mon souvent il y en a pas mal qui sont un peu moqueurs sur mtg bon qui 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 c'est vrai un disque mtg n'est pas reconnu mais j'allais dire il faut bien commencer un jour ou l'autre pca c'était pareil au début c'était pas reconnu du tout et puis maintenant j'ai regardé la dernière fois la la vidéo de cards enter qui avait interviewé donc le le directeur en fait de pca qui lui a confirmé que il me semble c'était 80% 70% fait de ses commandes à l'air international donc voilà donc une reconnaissance plus que mérité je pense parce qu'il ya du boulot derrière malgré j'allais dire bon les les délais etc mais bon vu vu la demande enfin l'accroissement de la demande la hype autour de pokémon etc on peut pas trop là en vouloir donc je me suis dit voilà enfin je vais me faire ma propre idée donc j'ai pas envie de quartier mtg mais j'en ai acheté en fait deux tout simplement pour me permettre en fait de de comparer et effectivement j'ai acheté sur ebay et par rapport à des cartes en fait grader pca j'ai eu nettement moins cher donc j'ai payé 15 euros la carte donc grader ce qui est vraiment pas cher quand nous vous vous dites que la gradation en fait je crois que chez mtg c'est 12 euros je crois il me semble donc voilà donc je vous montre les cartes donc la carte que j'ai reçu notamment donc c'est un célibis v donc japonaise bon après peu importe un mois j'aime bien les cartes japonaises mais l'important c'est que ce soit grader chez mtg et donc là j'ai une carte donc qui est ma collection une foulard magique carpe et waylord donc de duo de choc grader pca donc après bon donc voilà je j'ai regardé un peu les boîtiers et sincèrement enfin j'ai été agréablement surpris parce que bon voilà j'ai entendu tout et rien sur une tg et même quelqu'un qui m'a dit sur un forum si tu veux faciliter un meuble bancal n'hésite pas de servir des boîtiers mtg pour le calais je trouve ça un peu un peu exagéré parce qu'au final sincèrement très agréablement surpris le boîtier est vraiment très clair très qualitatif c'est c'est pas un truc qui trempe de partout ou quoi que ce soit c'est vraiment bien étudié sans je pense qu'il faut quand même un minimum derrière et et sincèrement regardez en fait je vous compare visuellement au niveau de la taille c'est quasiment la même taille que ce qu'il boitier pca le boitier pca est un peu entre guillemets moins arrondi mais moi ça n'est pas du tout qu'il soit plus arrondi sur mtg donc le dos on voit que c'est plutôt pas mal ce qui m'intéressait aussi j'avais peur en fait que les boîtiers soit trop épais mais en fait pas du tout vous voyez là vous avez boîtier pca donc à droite et à gauche le boîtier mtg et allez faut vraiment être je sais pas si je vais arriver à faire un j'arrive pas à vous avoir ça parce que je vais essayer de comparer en fait l'épaisseur bon sens je pense que vous voyez comme ça aussi un oui c'est quasiment la même épaisseur il n'y a pas il n'y a pas énormément différence donc voilà après j'ai dire c'est une question de goût donc sur le boîtier l'esthétique enfin moi personnellement mtg ça me botte bien c'est pas il ya juste on va dire les sur pca effectivement on peut les emboîter les boîtiers donc les superposés les uns sur les autres sur mtg ben ils s'emboîtent pas donc forcément c'est un peu trop en autant mais bon si vous êtes comme moi moi je les range dans des boîtes c'est calé c'est pas très gênant donc voilà pour le boîtier après qu'est ce que je peux vous dire donc ouais les étiquettes on a si je vais être vraiment aller si je veux les titiller un petit peu effectivement je trouve que les étiquettes je parle pas de l'esthétique parce que j'allais dire par rapport à pca voilà on a le détail de la gradation enfin des des notes et ça c'est un très gros plus mais il me semble que pc a travaillé aussi là dessus mais c'est un très gros plus et c'est très intéressant le système de notation enfin voilà bon ils l'ont fait dans un espèce de petit soleil un petit rond donc pc à c'est pareil on a toujours ce petit décalage de la note c'est pas toujours centré derrière bon le coup voilà d'avoir le mtg grade c'est pareil que pc 1 c'est chacun il met son logo par contre effectivement je trouve que là l'étiquette en fait est mal inséré sur les deux boîtiers elles ont tendance en fait à gondoler alors je sais pas pour quelle raison parce que il semble que l'étiquette en fait le vous voyez l'emplacement de l'étiquette il ya largement la place donc je vois pas sur quoi le but pour pouvoir gondoler comme ça donc je pense que ça doit être à l'impression il doit y avoir un peu trop d'appel à ici et forcément bah ça doit jouer en fait ça doit faire gondoler la feuille donc peut-être oui même derrière on a on a ça peut-être voir à faire la remarque à mtg c'est ça mange pas de pain peut-être qu'ils l'aillons peut-être l'allieront pas mais alors dire peut-être utiliser un papier un peu plus épais tout simplement pour qu'ils puissent absorber un peu plus l'ancre mais j'allais dire voilà sinon sincèrement je pense que mon prochain envoi se fera chez mtg son tg n'aurait rien à perdre ils gagnent même au contraire je pense qu'avec le cumul du retard en fait de pca parce que forcément va beaucoup de demandes et ça on m'en parle même pas mtg va se développer énormément parce qu'ils ont plus de faim de plus en plus de cartes à grader et et ils se font connaître il n'y a pas de raison c'est pca c'était pareil donc franchement je suis pas du tout déçu de ce boîtier bien au contraire agréablement surpris donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez même que je vous envoie des photos tout simplement pour pouvoir vous faire votre idée mais voilà je voulais vraiment voir de moi même donc j'ai pas hésité à en acheter deux qui étaient proposés effectivement comme je vous dis il ya une grosse différence de prix entre les gradations enfin les cartes grader pca sur ebay ou sur le bon coin ou autre et et les mtg l'action vinted où les gens bon je pense n'ont pas trop le sens de de la cote actuelle et mais sur ebay en général les boîtiers mtg sont allez 30 à 40% moins cher les quatre grader en mtg sont 30 à 40 pour cent moins cher que les pca quoi comme je dis un salage les pays 15 euros donc voilà quand on se dit la gardation elle est faite pour 12 euros c'est plutôt pas mal quoi donc j'allais dire peut-être il ya peut-être un truc à tirer un à se dire peut-être en profiter un petit peu sachant que la hype forcément va continuer pokémon et et là dessus ça va impacter mtg qui aura de plus en plus de demandes et les délais forcément vont se rallonger les boîtiers vont coûter plus cher enfin etc etc donc moi je suis vraiment partant je suis bien beauté pour pour faire mon prochain envoie chez eux quoi voilà donc j'espère que ça ce comparatif vous a plu enfin je vous a pu va vous servir surtout et n'hésitez pas à je viens à poser des questions à me demander des photos voilà je je suis à l'écoute je voulais rajouter aussi une petite précision donc pour le concours des des 100 abonnés on est à 220 abonnés mais je vous laisse en fait répondre parce que j'ai eu j'ai vu la question en commentaire vous pouvez vous inscrire enfin répondre aux questions jusqu'à mon retour de vacances donc moi je reviens le 10 juillet donc je vous laisse tranquillement voilà répondre le 10 juillet moi je vous dis je dépouillerai tout ça je ferai tout ça et et on se fera le petit tirage ressort pour faire gagner les pilotes à tout le monde donc je vais pas m'arrêter uniquement sur le comparatif parce que bon c'est bien sympa mais on va se faire peut-être une petite ouverture aussi j'ai réussi à voir quelques booster reine de glace bon j'ai pas j'en ai trois là sous le coude donc ils étaient scellés de manière individuelle j'ai enlevé le packaging pour pouvoir les ouvrir plus rapidement je me suis pas non plus pris la tête sincèrement les gens dépouillent tous les magasins voilà je suis parti à Auchan près de chez moi le gars m'a dit passe le samedi vers 8 heures tu trouveras quelque chose je suis passé il était 8h20 et les gens je crois ils ont dormi devant le magasin donc voilà donc on va se faire ces petits ces trois petits booster et puis je vous filerai aussi des codes donc j'en ai pas mal je vous ferai aussi peut-être une vidéo de parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ces codes là et qui joue pas mal je ferai certainement une petite vidéo unique enfin dédiée uniquement aux codes donc je filerai que des codes j'en filerai une centaine je pense donc j'en ai pas mal sous le coude j'ai ouvert beaucoup de booster ces derniers temps avec les enfants donc je dois en avoir x peut-être 400 ou 500 quoi donc là je vous file le code voilà et c'est parti alors j'ai ouvert un truc booster reine de glace sincèrement j'étais déçu un peu de un peu beaucoup de style de combat rien de gage j'ai l'impression que le taux de drop est quasi identique voire pire donc confort adrian casque costaud pull paf morpheo forme bizarre bibi chute galiquide tarsal on se rapproche un petit peu lanterne accueillante en rivers c'est pareil c'est une série qui est à rallonge et on a masse d'objets comme ça en dresseur ce qui est pour moi inutile mais bon et quatermac en rares simples donc pour vous donner un ordre d'idée un sur mon taux de drop parce que forcément c'est pas le c'est mon ressenti à moi sur une quinzaine de booster que qu'on a ouvert avec les enfants on a eu 2v voilà donc c'est assez minimaliste après les illustrations sont sympas mais je pense que j'avais fait l'impasse sur style de combat et je pense que je ferai l'impasse aussi sur cette série là il y a beaucoup mieux qui va arriver donc avec alors le code avec eb7 épée bouclier 7 et je pense que j'investirai entre guillemets mes billes dans épée bouclier 7 c'est une série qui va qui va bien bien épée et qui sera je pense très belle à avoir dans sa collection parce que ça on va retrouver pas mal de pokémon j'allais dire appréciés et ça me botte un peu plus que style de combat et puis un de glace quand tout simplement qu'il y a fantominus coccy porigon sucroquin farfuré andrienne or rivers et ah bon troisième v donc nickel articodin de galard donc bon les v voilà ça reste des cartes plutôt classique ce que je voudrais moi c'est les alternatives alors il y a des alternatives qui sont magnifiques il faut pas se mentir mais bon avant de les sortir aussi j'ai vu il y a pas longtemps la vidéo de la bonne pioche qui qui me sort comme ça deux alternatives là jugé à lui d'ailleurs parce que il a l'air d'avoir pour l'instant un peu de chance sur cette série là donc j'espère que ça continuera pour lui voilà le cone énergie énergie spirale dylan galécon vivaldin ramolos de galard smogo tu t'as fait de galard stal gamin galiquide en reverse et une simple rare golem à stock donc voilà bon enfin on va dire par rapport au taux de drop habituel que j'ai eu sur cette série là là trois booster une v je suis plutôt content donc très belle la v mais j'aurais préféré de l'alternative voilà donc les codes donc je vais vous filer quelques codes et comme je vous ai dit je ferai certainement une vidéo je sais pas exactement quand où je filerai uniquement des codes voilà donc j'essaierai de filer une centaine de codes donc j'espère qu'il y en aura pour tout le monde parce que en général il y en a beaucoup qui arrivent et qui se servent directement sans penser aux autres après je vais pas leur en vouloir non plus parce que j'allais dire ça prouve au moins que les notifications sont enclenchées et que les gens suivent mais voilà donc j'en proposerai une centaine j'espère que tout le monde en aura et voilà je referai d'autres vidéos avec des dons de code ça il n'y a pas de souci histoire que tout le monde en profite j'accélère un peu donc par contre j'ai regardé un peu les commentaires pour le concours on commence un peu à voir les gens qui regardent réellement les vidéos et j'ai entre guillemets ceux qui qui vont faire un copier coller des réponses du de celui qui a écrit juste au dessus et parce que je retrouve je vais pas vous le dire non plus quoi enfin je peux donner les réponses mais je retrouve les mêmes erreurs assez fréquentes je pense que pas mal de personnes s'inspirent des réponses des autres mais il y a quand même de bonnes réponses donc pas énormément de toute manière moi il y aura de personnes qui auront les bonnes réponses et puis il y aura de chance pour ces personnes là de gagner un des lots enfin une des deux cartes pca je pense que c'est le plus les lots le plus intéressant et voilà donc continuez il n'y a pas de soucis jusqu'au 10 juillet profitez inscrivez-vous il y a juste deux trois vidéos à mater et puis vous aurez les réponses donc ne pas hésiter voilà écoutez je vous remercie beaucoup merci encore pour votre soutien pour les abonnés qui sont montés super vite et voilà donc j'ai pas eu énormément de temps ces derniers temps là beaucoup de boulot la préparation des vacances donc je m'excuse d'une part comme je l'ai dit par rapport au concours des 100 abonnés que j'ai fait alors qu'on était 200 et je m'excuse aussi auprès des de la communauté en fait des gens que je suis sur youtube parce que ces derniers temps j'ai pas eu le temps de commenter leurs vidéos ça veut pas dire que je les regarde pas je les regarde donc j'essaie de regarder un petit peu le soir mais j'ai pas forcément le temps de commenter toutes les vidéos donc je vais reprendre enfin essayer de reprendre le train en route et de remédier à ça voilà parce que je sais que les commentaires ça fait toujours plaisir et quand il y a du taf derrière voilà c'est toujours plaisant donc je vous remercie beaucoup portez vous bien passez une bonne journée et si vous avez des vacances de prévu amusez vous bien reposez vous profitez parce que les vacances sont très courtes et le boulot en ce moment est très dur donc voilà allez je vous dis à la prochaine ciao ciao